Bonjour tout le monde, ici Patrick Touzignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, encore une petite nouvelle distillerie que je ne connaissais pas, qui commence à faire son apparition en SEQ. On s'en va dans le Témiscouata. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent vous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir le distillerie du Québec. Bonjour Michael, ça va bien? Bien sûr, bonjour Patrick. Donc, Michael Fartin de la distillerie Témiscouata. J'ai dit, on s'en va dans le Témiscouata, mais c'est une région que je ne connais pas. C'est-tu vraiment une région, le Témiscouata? Oui, en fait, le Témiscouata, c'est une MRC. Nous, personnellement, l'entreprise est située à Eauclair. Le Témiscouata, c'est une MRC qui est située entre Rivière-du-Loup et le Nouveau-Brunswick. Donc, aux portes de la Gaspésie, du Nouveau-Brunswick et du Bas-Saint-Laurent. OK. Fait que oui, quand on va au Nouveau-Brunswick par Frédéricton, on passe par chez vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous comprenez, vous descendez vers le Bas-Saint-Laurent. Après, si on prend la 85, soit par Rivière-du-Loup ou jusqu'au Nouveau-Brunswick, on est juste sur la route. Il y a un gros lac qui s'appelle le lac Témiscouata, le deuxième plus gros sur la rive sud de Montréal. Il est vraiment très beau, ce lac-là. Puis nous, on est situé à Eauclair, un petit peu plus loin dans les terres en arrière. OK. Une région acéricole, très beau, beaucoup d'érable, belles couleurs à l'automne. Là, aujourd'hui, une première borde de neige, donc il n'y a plus tant de couleurs, mais c'est une très, très belle région à l'automne, au printemps, à l'été. Puis l'hiver, c'est la meilleure place sur le sud. OK. Puis toi, tu viens de là ou tu t'es installé là récemment? Moi, je suis à Eauclair depuis un an, un an, un an et demi. Je suis dans le coin du Témiscouata depuis sept ans, sept ans, certain. Au Bas-Saint-Laurent depuis dix ans, pas loin. Bref, j'ai voyagé beaucoup, on va dire. J'imagine que c'est là que tu as pris un peu ta passion, puis tu as découvert les spiritueux, puis les traditions à travers le monde. Tu t'es dit, moi aussi, je vais faire quelque chose chez nous. C'est comme ça que ça a commencé? Oui, bien, en fait, l'entreprise en tant que telle, on regroupe une quarantaine d'entreprises acéricoles, soit des posteurs acéricoles, des transformateurs. On est tout un regroupement, c'est une entreprise qui est privée. Donc, c'est vraiment un regroupement d'entreprises qui n'a permis à la distillerie de partir. Ça a commencé en 2015. C'était un projet de recherche et développement pour le sirop d'érable. Donc là, comme vous pouvez vous en douter, au Témiscouata, il y a deux choses qui font de l'argent, soit l'acériculture et la foresterie. Donc, c'est un regroupement de vingtaine de posteurs acéricoles qui, en 2015, se sont regroupés. Si on recule dans ces années-là, il y avait environ 22 millions de livres de sirop d'érable industriel qui dormait à la Fédération des posteurs acéricoles. Donc, les producteurs du coin se sont regroupés pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce merveilleux sirop qui dormait à l'entrepôt, qui n'était pas payé nécessairement parce qu'ils sont payés à la vente. Ils ont investi pas loin de 75 000 $ pour faire de la recherche, donc soit des revues de littérature et aussi de la recherche, voir où est-ce qu'on pourrait se diriger avec ce styrofo d'érable-là. Puis quand on recule en 2015, il n'y avait personne qui faisait de l'alcool de l'érable, en fait des spiritueux d'érable. On avait des vins d'érable, un peu comme domaine à fer, domaine qui dort et compagnie, mais des spiritueux, ça n'existait pas. Donc, on a découvert que la transformation en alcool de l'érable, parce que c'est une source de sucre aussi, était la solution probablement au fait que la fédération accumulait ces stocks-là. Le sirop d'érable industriel, c'est simplement qu'il peut juste être utilisé dans des recettes, donc il ne peut pas être vendu en camp, si on veut. Donc, en transformant ce sirop-là en alcool, il y avait plusieurs débouchés. Évidemment, il y avait les spiritueux, mais il y avait le bioéthanol, il y avait l'alcool d'assainissement. Donc, il y a une panoplie de transformations qui est possible avec l'alcool. Puis, il reste que le sirop d'érable est la matière, le sucre le plus cher au monde à travailler. Donc, il se trouve qu'avec le coût du sirop d'érable par rapport à la transformation, le seul qui pouvait vraiment se positionner sur le marché était les spiritueux. Puis ça, on recule en 2015. Donc, le chemin se fait et en 2017, on fait la recherche et développement sur comment on fait de l'alcool. Puis c'est comme ça que moi, personnellement, j'arrive en 2017, en novembre, avec le petit projet de recherche et développement pour monter la dirie qu'on connaît aujourd'hui. Pour t'installer à Eau-Claire, c'est parce que toi, tu étais déjà là, puis tu te dis, bien, c'est moi qui vais faire la distillerie, on l'installe dans mon coin, ou tu étais allé à Eau-Claire à cause de la distillerie, tu étais pour être là? Je suis allé à Eau-Claire parce que la distillerie allait à Eau-Claire. Le projet, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comme un projet de recherche et développement qui a fini en distillerie, ce qui est vraiment merveilleux. C'est la meilleure des solutions aux problèmes de sucre. Mais aussi, c'est que nos milieux, au Témiscouata, c'est des milieux défavorisés, pas défavorisés, excusez, dévitalisés. Donc, c'est des milieux dévitalisés. Comme si on prend Eau-Claire, il y a 440 habitants. Le jeune qui est à côté, il y a 230 habitants. Quand on arrive dans nos communautés, bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de, sous des anciens forestiers, il y a des astériculteurs, mais il manquait beaucoup de vitalisation. Il y avait beaucoup de choses qui fermaient aussi. Quand on s'est regroupés pour voir où est-ce qu'on mettait la distillerie, bien, il se trouve qu'Eau-Claire, ce serait la municipalité qui a le plus d'érable au pied carré. Donc, on tombait vraiment dans le créneau acéricole. On avait un bâtiment qui était propice à ça aussi. Puis, c'est pour ça qu'on s'est installé à Eau-Claire, l'entreprise en tant que telle. Donc, moi, personnellement, j'étais à Notre-Dame-du-Lac dans ce temps-là et là, j'ai déménagé à Eau-Claire. C'est sûr que ça va être un alcool terrible. Tu nous as déjà lancé Leblanc. Tu en as un vieillissement qui est déjà rendu en SEQ. Peux-tu nous parler du processus d'un coup? Vous dites, OK, la meilleure façon de ne pas te débarrasser, mais d'utiliser le sirop industriel qui n'est pas vendable en canne, on le dit-il. Maintenant, c'est quoi ton processus? Est-ce que tu as participé à l'achat des alambics, les choix et tout? Compte-moi tout ça. Moi, personnellement, je suis un allothérapeute de formation. J'ai travaillé dans le système hospitalier pendant sept ans. J'ai terminé mon service militaire, si on veut, en 2017 à l'Hôpital-Notre-Dame. Je voulais rester au Témis-Squata. Évidemment, qu'est-ce qui fait de l'argent, comme j'ai dit, la foresterie ou l'acériculture, puis j'aimais vraiment le coin. C'est comme ça que je suis tombé sur le projet d'alcool par les acériculteurs. Quand je suis tombé sur le projet, la seule chose que j'avais touchée, c'était Microsoft Word, littéralement. Donc, auto-formation complète sur toutes les facettes, que ce soit en plan d'affaires, que ce soit en transformation, en fabrication d'alcool, dans tout. Ça a pris, je vous dirais, un an le temps de monter tout le plan d'affaires prévisionnel. On a, au final, un projet d'1,15 million. Prochainement, dans les prochaines semaines, on va tomber à 1,5 million d'investissements pour notre communauté, ce qui est assez énorme aussi pour nos petits villages. Nous, comme je vous ai dit, on part vraiment de l'érable. Donc, qu'est-ce qu'on produit? C'est de l'acérum. L'acérum, qui est présentement une certification, mais ça va devenir vraiment une appellation. On part du sirop d'érable du Québec. Donc, on rentre des barils de sirop à dix séries et on sort des bouteilles, littéralement. Il n'y a pas d'ajout d'alcool. On transforme complètement le sirop d'érable. Donc, on prend les barils des dépositeurs acéricoles. On va les faire un mou. Avec ça, faire une espèce de vin alcoolisé à 13, 14, 15 %, tout dépendant des levures qu'on utilise. Après ça, on prend ce vin-là. On va les distiller une première fois, faire une première éturation. Et après ça, on va leur distiller une deuxième fois. Puis, c'est à un moment-là qu'on va aller chercher vraiment la crème de la crème de l'érable, qui est l'acérum blanc qui va sortir de là. Puis, avant d'arriver à ta recette actuelle, est-ce que ça t'a pris beaucoup de tests, puis d'essais, puis de trouver la bonne leveure, justement. Tu as parlé de différentes leveures. Comment ça s'est passé, le développement de ton blanc, de ton premier en tablette? On avait déjà un projet de recherche-développement qui avait été fait par le CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Donc, on avait déjà une ligne directrice vers où se diriger pour la transformation. Mais comme vous vous en doutez même, que c'est la meilleure des recettes, si c'est pas l'affaire, ça ne marchera pas plus. Donc, on l'a essayé. Il y avait certaines levures qu'on voulait essayer aussi. Donc, on a trouvé une qui était vraiment très bonne, qui avait un bon rendement, puis aussi une bonne saveur pour la sérum blanc. On a fait des tests énormément. Comme je vous dis, ça a pris un an. Donc, littéralement, on disquiait souvent. Au niveau de la sérum blanc, que lui va être vieillé en baril, on a un autre type de leveure qui va être plus savoureux, toujours un bon rendement aussi. Donc, on a fait plusieurs essais, plusieurs levures. On a essayé plusieurs recettes, tout dépendant des taux de sucre, tout dépendant du spirot, tout dépendant de la levure, la température. On va jouer sur beaucoup, beaucoup de facteurs. Pour en arriver, avec notre alambic qu'on a présentement, un alambic à plateau, qui donne un vraiment très bon caractère à la sérum blanc, qui est meilleure que les tests qu'on a faites, d'ailleurs. Puis, non, c'est d'apprendre de travailler avec. Donc, on garde notre guideline. On fait du temps par ajuster un petit peu. Grosso qu'on a trouvé une bonne recette, bien, c'est là qu'on répète. Puis là, l'alambic, est-ce que tu en as pris un gros? Puis c'est combien de plateaux que vous avez choisi? On a un alambic de 2000 litres avec quatre plateaux. Puis ça nous permet, justement, de faire de la sérum. C'est quand même étonnant parce que c'est très dur à travailler de la sérum. Si on prend tous les autres types de spirituels, on parle de whisky qui est fait à partir du grain ou des brandés qui est fait à partir des fruits, on peut se permettre de faire des dissipations sur l'écossaise. Donc, tout simplement avec un gousenet, qu'on appelle. Donc, juste un chapeau qui coule. Puis on peut sortir ça à 60 %. Puis tu mets ça en barri, puis ça va être bon. Bien, la sérum, puis c'est un peu comme le rhum aussi. Ça prend une meilleure pureté que ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de saveurs, des choses qui se développent qu'on ne veut pas nécessairement dans notre produit au final. Puis ça prend vraiment un degré de pureté qui est assez bon. Avec notre talambic, bien, on est capable d'aller chercher ce degré-là pour faire un acérum blanc. Présentement, sur le marché, on est les deuxièmes. Donc, puis même, par contre, en brun, il y en a, bien, on doit être le 8 ou le 9e. Mais en acérum blanc, vraiment, on est très bien équipé pour le faire puis on se démarque vraiment à ce niveau-là. Puis surtout, c'est que ça permet de démontrer c'est quoi le goût de l'acérum. Parce que c'est pas connu, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit connu. Mais c'est un peu comme, si on se souvient, dans le temps, Cognac avait sorti du cognac blanc. Donc, il n'était même pas vieilli. C'était vraiment du cognac blanc. Bien, on prend un petit peu la même approche. Donc, il va faire connaître c'est quoi le produit pour après ça aller le mettre en baril pour retrouver l'acérum au travers. On ne veut pas dénaturer. Notre acérum brun, lui, il est vieilli en baril de chaîne 9. Donc, on n'utilisera pas de bourbon. On n'utilisera pas de baril de vin. On prend vraiment des barils de chaîne 9. On veut le pousser de l'avant. On est une entreprise qui fait seulement de l'acérum. Puis, on veut faire quelque chose qui est vraiment pur pour faire connaître l'acérum. Si on compare, mettons, avec du Canadian Club, le Canadian Club prend des barils de chaîne. Mais, à ma connaissance, il ne prend pas de baril de vin qui coûte le Porto. C'est vraiment du Canadian Club. Donc, nous, on fait de l'acérum du Temiskwata, de l'alpité, c'est ça qu'on fait. C'est ça que ça goûte l'acérum. Puis, c'est vers là qu'on se dirige. Parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. Le marché est à l'international. Puis, lorsque ça va partir, ça va être énorme pour le Québec. Donc, vos fûts neufs, est-ce que vous les faites faire au Québec ou vous les achetez ailleurs? Présentement, avec ce qui est arrivé avec le COVID puis tous les problèmes d'approvisionnement, on est en rupture de stock de barils un peu partout en Amérique. Ce qui fait que nos barils viennent des États-Unis. Donc, du baril de chaîne américain blanc, des tonneries américaines au Kentucky, en Pennsylvanie. On a un intérêt aussi à venir au Québec. Je vous dirais, c'est vraiment au niveau du coût aussi du baril. Si on compare les coûts, les barils qui sont faits au Canada ne sont pas du tout compétitifs par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. La réponse, en fait, la raison, c'est simplement que le Bourbon doit se situer du fût de chaîne neuf. Donc, les tonneries en font en très grosse quantité, ce qui fait que l'économie d'échelle permet de diminuer grandement les prix à comparer à ailleurs. Ils ont aussi une spécialité. Quand on parle de tonneries, c'est vraiment une spécialité. Autant que les bélisteries ou même la médecine, c'est vraiment une spécialité. Ce n'est pas tout le monde qui a pas de faire des barils. Puis, la quantité qu'ils font, présentement, je pense qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Est-ce qu'on goûte? Bien sûr, bien sûr. Un petit avertissement à ceux qui vont ouvrir pour la première fois une bouteille de Témiscouata. La plupart des spiritueux québécois, il y a un bouchon, soit de liège ou de plastique, qu'on tire. La bouteille de Témiscouata, elle, est whisky. Ça fait que ne tirez pas sur le bouchon de bois. Vous allez l'arracher comme moi. On tourne, puis ça se sort tout seul. Donc, on commence avec le blanc. Ici, on a une petite bouteille, notre acérum blanc. Comme vous pouvez voir, on a quelques petites médailles déjà. On a commencé les ventes en février 2022, donc février de cette année. On s'est inscrits à quatre concours à l'international. Puis sur les quatre, on a gagné quatre. Les quatre, la médaille d'argent. On est, à ma connaissance, les premiers en quatre en quatre qui réussissent à indiquer peu importe les produits dans le monde. On a gagné à Berlin, on a gagné à Londres, on a gagné à San Francisco et en Californie. L'acérum blanc, évidemment, il est blanc. Comme je vous avais expliqué, c'est qu'on voulait faire sortir vraiment l'arôme de l'acérum. C'est quoi que ça goûte, l'acérum? C'est quoi l'eau de vie de l'érable? Quand on parle de transformation en alcool, c'est qu'on va chercher une épuration de la matière. Étonnamment, ça ne goûte pas du tout. Le sirop d'érable, ça, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de sucre dedans. Le sucre a été mangé. Quand on le transforme, on enlève tout ce qui est sirop pour en revenir au végétal. Quand on fait du sirop d'érable au printemps, on a le concentré, on a la sève, puis on le retrouve au travers. Donc, on va vraiment tout en dire qu'est-ce qu'il y a de cuisson pour revenir à l'érable. Donc, techniquement, on ne peut pas avoir plus pure érable que l'acérum. Le vrai goût de l'érable, c'est l'acérum blanc. Puis quand tu dis le vrai goût de l'érable, c'est ça, c'est comme plus proche de la sève au début. Même le bois, mettons que tu aurais un alcool neutre qui ne coûte rien, rien, puis tu ferais saucer du bois d'érable. Est-ce que c'est ça qu'on va rechercher un petit peu? Non, pas du tout. Le bois, lui, on parle plus d'assaisonnement. Quand on parle de production d'alcool, on parle plus d'eau de vie. Donc, on va chercher vraiment la saveur. Qu'est-ce que ça goûte quand on distille du vin d'érable? Comme le vin d'érable goûte quelque chose aussi. Il goûte pas nécessairement le sirop. Il y a des petites notes de sirop, mais il goûte l'érable. Donc, quand on va chercher avec l'acérum blanc, on va trouver l'alcool d'érable avec tous les arômes d'érable au travers. Autant que le brandy goûte quelque chose, le whisky goûte quelque chose. Donc, l'acérum, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte exactement ça. Comme tu l'as dit, ce n'est pas quelque chose encore de très connu dans le monde. Donc, c'est un palais à développer. Les gens qui goûtent pour la première fois, on cherche toujours une référence. Est-ce que ça goûte comme ci, comme ça? Mais non, ça goûte l'acérum. Donc, on va pouvoir les comparer entre eux pour trouver lequel qui nous plaît le plus. Mais celui-là, j'avoue que les arômes, c'est très beau. Des fois, dans des acérums blancs, on a des notes off, des choses qu'on aime moins un peu et qu'on se dit, dans le vieillis, ça va s'améliorer, ça va disparaître. Mais toi, ton blanc, il est déjà très bien. Avec le palais, justement, on est capable de chercher quelque chose qui est très clean. Donc, on va rendre tout ce qui est gros arômes, qui est vraiment très astringente. Il faut vraiment aller chercher le côté pur. Puis c'est là qu'on va trouver la douceur. On va trouver le goût sucré, le petit goût de fruits au travers, le petit côté végétal. Ça se boit vraiment très bien. C'est vraiment doux pour le palais. Puis c'est vraiment, en fin de bouche, on va retrouver un petit peu, on va dire le goût de l'érable, mais c'est vraiment l'éthanol qui apporte le côté sucré avec toutes les saveurs qui viennent exploser. Oui, ça, c'est pas du caramel ou de la tigre d'érable, mais on le sent, l'érable, quand même. Malgré que c'est pas sucré. Au nez, on trouve vraiment le petit côté fruité. Ça peut quasiment faire penser à la piquilla un peu au nez. C'est simplement parce que c'est 20 litres de sirop, mais sans côté astringent. Vraiment, le petit côté fruité, le petit côté végétal. Puis au goût, c'est là qu'on va retrouver le côté vraiment concentré de l'érable. Donc, on a un petit côté sucré, on a une petite salinité aussi au travers, très rond. Ça se aiguste très bien. Ça s'avale quasiment comme l'eau d'érable. Oui, oui, vraiment délicate, malgré le 40 % d'alcool. C'est drôle parce que, je le dis souvent dans le show, il est doux, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je bois un alcool à 40 comme ça, ma voix, elle change un petit peu au micro pendant le montage après. Puis effectivement, elle descend très bien. Mais oui, c'est de l'alcool, ça va impacter un peu nos papilles et tout. Mais un coup qu'on a la petite micro-brûlure d'alcool du début, les arômes se développent vraiment puis la rondeur qui reste en bouche. Très, très agréable. Puis tu as parlé de tequila. On n'a pas un côté des fumées ou poivrées qu'on a dans certaines tequilas. C'est vraiment une belle eau de vie, délicate, mais quand même goûteuse. Exactement. On a une belle rondeur. Vraiment un ensemble. Puis c'était vraiment ça, le but de la sérum blanc. C'était vraiment de l'apporter puis aussi de faire voir ce que ça goûte. Puis quand on va faire vieillir un produit, on change le goût à environ 80 % qui vient du Bali. Donc le dernier 20 %, il est facile de passer à côté. Mais quand on a goûté à la sérum blanc, on est capable de savoir exactement ce que ça goûte. Puis c'est vraiment une innovation sur le marché mondial. Des nouveaux produits dans l'alcool, ça n'existe pas vraiment. Bien là, on a un qui vient de rentrer pour quasiment la première fois en 200 ans qui peut être fait seulement au Québec. La sérum, c'est seulement québécois. Puis si on regarde les chiffres, sous toute réserve, de mémoire, c'était 71 % de la position mondiale de sirop d'érable se fait au Québec seulement. Donc on a vraiment un produit qui est premium puis qui va se faire connaître. Mais il faut juste le présenter de la bonne façon. Oui. Puis bien, l'appellation à sérum, il y a juste ici. Mais il y a d'autres provinces, il y a peut-être d'autres états, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'à Nouveau-Brunswick, justement, pas loin de chez vous, il y en a qui en font une espèce d'acérum. Ils appellent ça du Canadiana. C'est un peu dans le même style. Puis aussi, chacun a sa vision un peu de où est-ce que ça s'en va parce que tu l'as dit que c'est nouveau. Lui, il travaille un peu comme un rhum. Il s'est fait un épicé, comme un rhum épicé. Il s'amuse un peu avec ça parce que c'est nouveau. Le cahier est ouvert. Si tu restes en dehors à sérum, à sérum, c'est plus précis. Tu n'as pas de rajouter rien, de faire macérer quelque chose. Tu n'as pas de rajouter le tirot d'érable. Tu n'as pas le doigt de... C'est juste l'alcool et l'alcool vieilli. Mais en étant ailleurs ou même, il y a des Québécois qui ont décidé qu'on fasse quand même un alcool d'érable, mais on s'amuse avec comme on veut. Exactement. C'est ça qui est aussi la différence. En fait, tu parles du Canadiana. Quand on dépose de la sérum à la SAQ ou dans les liquor stores, en même temps tu sors au Nouveau-Brunswick, ça rentre dans les liqueurs. Si tu es au Québec, ça rentre dans les spiritueux. Mais c'est de l'eau de vie d'érable. Donc, on a un troisième produit qui va venir le prochainement qu'on travaille dessus qui ne pourra pas s'appeler la sérum étant donné qu'il y a une aromatisation. Donc, ça va être de l'eau de vie d'érable du Québec aromatisée si on veut. Mais ça ne pourra pas être la sérum parce que justement il a été aromatisé. Donc, la sérum, c'est vraiment pur ou c'est noble. C'est pur soit la sérum blanc ou c'est noble soit vieillant d'Ari et c'est tout. Puis, tu as commencé à en parler, ça va être une liqueur à l'érable. J'imagine que tu vas faire. Ça va être vraiment 140 %, donc un spiritueux aussi. On ne mettra pas de sirop d'érable. C'est vraiment la sérum mais avec une aromatisation. Je ne peux pas vraiment aller plus loin que ça. Mais c'est quelque chose que je pense qui va vraiment fonctionner sur notre marché québécois. Si on regarde notre marché au Québec, on est des grands buveurs de bière et des grands buveurs de gin. Mais on arrive avec une autre vie. On est comme confronté à la méconnaissance du public envers l'alcool. Le monde arrive ici sur le respect c'est quoi de la sérum et il parle encore de gin. Il y a vraiment quelque chose là-dessus mais en fait c'est l'instruction qui fait en sorte que les gens vont finir par s'intéresser. Mais c'est vraiment la différence entre l'eau de vie et de l'aromatisation. Quand on parle de gin, c'est de l'alcool neutre qu'on va juste assaisonner. C'est faire de la sauce à spaghetti qu'on a déjà acheté et qu'on va rajouter des épices dedans. Nous, on parle directement de la tomate pour faire de la sauce à spaghetti. On produit de l'alcool et ça, ça goûte quelque chose. C'est quelque chose qu'on est fiers de faire qu'on parle vraiment de la matière première au lieu de dire qu'on va acheter quelque chose qu'on va changer pour après ça l'embouteiller. C'est un travail qui est éreintant aussi. C'est quand même une grosse transformation mais c'est la seule façon de faire et c'est comme ça qu'on va faire connaître la sérum. Pour notre industrie de la distillerie, c'est la prochaine vague qui va venir. J'en suis persuadé. Pour le milieu acéricole, ça va faire un gros changement aussi au Québec. On va créer une demande avec ça. Si on regarde juste en termes de sirop d'érable, il y a environ une livre et demie par petite bouteille de 500 millilitres. Mais quand on regarde à la fédération, quand les producteurs produisent, il y a évidemment un producteur produit, mais quand ils font du sirop d'érable, le sirop est classifié au goût, donc des catégories A où on parlait de sirop industriel. Le sirop industriel ne peut pas être embouteillé parce qu'il y a un défaut de saveur dedans. Mais il y a plusieurs autres sirops aussi en dessous, donc du sirop filant, du sirop fermenté, du sirop moisi, plein d'autres petits sirops qui, eux, sont jetés. Je tiens à spécifier que l'industrie de l'érable au Québec, on est la seule industrie au monde qui jette du sucre. Les producteurs produisent ces barils-là, il y a un coût associé puis la fédération les fait payer pour jeter leurs produits dans les égouts alors que c'est du sucre puis qu'on peut le transformer en alcool. Donc la fédération, il y a un travail à faire à ce niveau-là puis les meurs et les producteurs vont réaliser que leurs millions de livres que la fédération jette à toutes les années peuvent être payés ou du moins au moins faire leurs frais sans leur forcer à payer de le détruire, bien là, on va commencer à jaser de vraiment d'acérum puis c'est là que ça va vraiment partir. Là, tu parles de Tim Moisy, mettons, c'est que le baril a arrêté trop longtemps dans l'entrepôt puis qu'il a demandé d'y vivre ou quelque chose comme ça ou fermenté aussi, tu as dit. Le fermenté, j'imagine que ça, il n'y aurait pas de problème pour le repasser mais s'il est déjà avec un gros défaut, penses-tu que ça va passer un coût fermenté d'étitier? C'est sûr qu'il faut faire des essais. Nous, je peux dire qu'on l'a essayé puis ça fonctionne très bien. L'affaire, c'est que le sirop d'érable, c'est un sucre. Quand ils vont le produire, ils vont le monter à 66 % de sucre. C'est à ce stade-là que le sucre est stable parce que le sirop d'érable est plein de bactéries et de virus et de moisies et de plein de trucs, de champignons. Mais quand tu montres à 66 briques, il n'est pas nocif. D'ailleurs, ce n'est jamais nocif parce que c'est dans du sirop, mais c'est là qu'il est stable. Quand ils le mettent dans un baril, ils vont monter ça à très haute température ce qui va stériliser le baril puis va permettre la conservation du sirop. Quand il est classifié, ils vont aller ouvrir le baril pour prendre un échantillon pour le refermer. Donc déjà là, s'il y a une moisissure qui rentre à ce moment-là, le baril va tomber fermenté ou moisie. Quand on parle de sirop filant, c'est du sirop, c'est quand on trempe notre doigt dedans, ça fait des filets. Au goût, il n'y a pas de différence, c'est simplement qu'il fait des filets. Ça fermente très bien, c'est du sucre puis même, en tout cas, on peut faire un très bon usage de ce sirop-là quand même, mais c'est qu'il est mis de côté parce que justement, il est filant. Mais tous ces sirops-là, ils ont un taux de sucre puis même le fermenter, même si ça vire en vinaigre, on peut le rebouiller, on peut le ramener à son petit bric, on peut le faire fermenter. Tout est possible puis comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune autre industrie dans le monde qui jette du sucre comme au Québec. Donc, un beau potentiel de récupérer nos pertes finalement puis en plus que le producteur n'aura pas à payer pour la faire détruire. C'est toi qui vas créer quelque chose de noble avec. C'est bon ça. Exactement. Un sérum blanc, c'est nouveau, on en a parlé. Il y en a qui, comme moi, qui vont l'apprécier juste comme ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être pouvoir mettre une glace dedans que ceux qui sont moins purs. Mais, monsieur, madame, tout le monde, souvent ça va être soit un cocktail ou comment tu dirais qu'on devrait boire ce spiritueux-là? Ça dépend vraiment de comment on apprécie. Comme tu viens de dire, il y en a qui préfèrent pur, il y en a qui préfèrent avec une glace. Moi, j'encourage fortement à tous les gens d'égoutter pur pour commencer. Donc, familiariser au nez, en bouche, une petite dégustation parce que vraiment, le goût du Québec, c'est la sérum. Puis déjà, de le mettre tout de suite dans un cocktail, je pense que c'est dénaturé un peu le produit. Donc, au moins, égoutter, savoir ce qu'on boit. Sinon, au niveau cocktail, ça s'agence très bien avec tout ce qui est agrume. Donc, on parle de limonade, orange, pamplemousse. Pamplemousse, très bon aussi, d'ailleurs. Avec une petite touche de sirop d'érable au travers de ça, on mélange le tout. Ça s'agence un peu style avec la tequila, je vous dirais. Daiquiri, même margarita un peu au travers. Ça s'agence très bien. La saveur de la sérum, elle reste quand même au travers puis elle vient vraiment augmenter le goût du cocktail. Et non pas, on ne vient pas camoufler le goût de la sérum avec le cocktail. Il a vraiment apporté un petit kick de plus puis c'est ça qui fait qui est vraiment très bon. Puis de mon côté, vraiment au niveau de la limonade, pamplemousse, c'est un bon vendeur. Merci. J'ai hâte d'essayer ça, même si moi, je risque de le boire plus pur. Mais quand même, des fois, l'été, il fait chaud, tu as le goût de t'hydrater aussi, pas juste consommer un spiritueux. Ça fait qu'en s'hydratant puis en ayant un peu de fun avec un bel assérum. Maintenant, si on passe à ton vieilli, on voit déjà une couleur très différente, beaucoup plus caramel, mais qui vient juste de la coloration du bois. Peux-tu nous en parler un peu plus? Tu disais que tu avais des leveuses différentes. Tu crées un produit différent avant de le mettre en baril. Oui. Quand on parle de produits vieillis, on parle vraiment d'assaisonnement. Le baril, il sert à assaisonner. Donc, si on prend un alcool qui ne goûte à rien, donc un alcool neutre qui est utilisé, mettons, pour le gin puis qu'on va le mettre en baril, ça va goûter le jus de planche, ça ne goûtera pas grand-chose. Quand on parle de vieillissement en baril, on parle de cognac, on parle de whisky. Quand on va goûter, on va trouver le goût du grain au travers. La raison qu'on trouve le goût du grain dans un whisky, c'est qu'ils vont chercher un alcool qui est beaucoup plus impur, donc quelque chose qui va s'agencer avec l'assaisonnement du baril. C'est comme ça qu'ils vont créer un corps de spirituel. De notre côté, qu'est-ce qu'on utilise? On garde quand même une bonne pureté dans notre situation, mais on utilise une neuvure qui va sortir des notes un petit peu plus corsées. On va quand même enlever tout ce qui est vraiment très lourd pour garder les côtés fruités beaucoup plus, le côté végétal qui va ressortir. Avec le baril, on utilise le baril de chaîne neuf. Là, c'est le premier lot. On parle de 2200 bouteilles jusqu'en été prochain. C'est un lot qui est vraiment très restreint. On a fait un 10 mois en baril, donc un baril de chaîne neuf. Étant donné qu'on a fait 10 mois, évidemment, on a un nez qui est très boisé aussi, mais on peut retrouver un petit peu la sérum au travers. On est capable de décerner une petite senteur au niveau bonbons, confits, caramel au travers. Ça, c'est vraiment la sérum qui vient se lier avec le goût du baril. Quand tu achètes tes barils, on sait qu'il y a plusieurs toasts possibles. Est-ce que tu as essayé différents degrés de toastage ou tu te dis que le meilleur ça va être ça puis tu es parti avec lequel? On a essayé, on a fait des tests. Puis on a juste gardé le meilleur. C'est quel degré? C'est-tu plus toasté ou moins toasté? Ça dépend vraiment du spiritueux. si on prenait la sérum blanc, on irait avec quelque chose qui est beaucoup moins toasté. Le gaz qu'on a pris, c'était un toast qui était moyen. Donc, on a du moyen puis du plus toasté aussi. C'est le mélange des deux qui lui donne ce petit côté-là. Puis quand on va le goûter, on va retrouver tout le côté bonbon, le côté caramel au travers, vanille aussi. Il y en a beaucoup qui parlent de bananes aussi, étonnamment. Les arômes de man. C'est vraiment le bois qui apporte ça. Quand on parle justement de toasting ou du baril, tout ça, c'est que quand ils vont le brûler, c'est que la cellulose à l'intérieur du baril va brûler. Puis en brûlant, elle va libérer des composés aromatiques. Quand on parle de sirop d'érable, on parle de cuisson de la sève d'érable. Donc, quand ils vont le faire bouillir dans leur évaporateur, il y a une cuisson qui va se faire. Donc, la réaction de maillard qui va avoir lieu dans la cuve va faire en sorte que ça va libérer des composés aromatiques. Donc, la vanilline, la caraméline, la lignine et compagnie. Puis quand on va faire notre acérum, on va enlever tout ce côté cuisson-là pour en revenir au végétal. Mais quand on le met dans le baril, la cellulose, quand elle se désagrège, elle libère de la lignine, de la vanilline, de la caraméline. Donc, on va recomposer une saveur, si on veut, qui va nous rappeler l'érable sans être du sirop d'érable. Donc, c'est vraiment un côté chimique qui est vraiment plaisant avec l'acérum. Puis les gens vont le découvrir en utilisant l'acérum brun. Ils vont dire ça goûte l'érable. Étonnamment, ça goûte, oui, l'érable, mais ce n'est pas du tout du sirop d'érable. C'est qu'on a recomposé le composé aromatique. Différemment, étant donné qu'on utilisait un autre type de baril. Oui, puis le brun va être peut-être une belle passerelle pour attirer les gens vers le blanc. Donc, quelqu'un qui est habitué à un whisky, un brindé, à l'érable, sirop d'érable, qui goûte celui-là va être curieux d'aller goûter le pur après parce que tomber tout de suite sur le pur sans avoir passé le pont, il y en a qui vont être peut-être choqués, justement, qui ne feront pas le lien dans leur tête entre les différents produits, mais là, ça les amène vers l'autre et après ça, ils vont avoir le goût d'aller le 20 % qui reste, il vient d'où puis aller le retrouver dedans. Exactement. Puis ça, c'est vraiment un des coups. Quand on parle de marché aussi, c'est que le brun va s'attaquer à plus ce qui est port de marché whisky ou rhum. Puis c'est une part de marché qui est vraiment très, très grande par rapport au reste. Quand on parle d'acérum blanc, on parle plus des produits spécialités, donc 3 à 7 % des marchés. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont aller à l'inverse, qui vont commencer par le blanc pour essayer le brun. Il y en a d'autres qui vont passer par le brun. C'est vraiment des habitudes de consommation si on veut. Mais vraiment, l'acérum brun, c'est qu'on va s'attaquer à une part de marché qui est très importante. lui, il va permettre à l'acérum de rentrer sur beaucoup plus de tablettes si on veut que l'acérum blanc. Pardonnez-moi que l'acérum blanc, ce n'est pas de spécialité. Mais si on parle des marchés internationaux, un peu, c'est la France ou l'Allemagne, on a des bons espoirs à penser que c'est l'acérum blanc qui va pousser peut-être plus que l'acérum brun pour commencer. Donc, les marchés sont différents. Le Québec est un marché qui est spécial aussi, vraiment, en termes de statistiques. Je pense qu'on est les seuls au monde qui achètent du gin demain. Je suis sûr, en fait, qu'on est les seuls qui achètent autant de gin. Mais c'est que le marché va commencer à se développer aussi. Si on regarde ce qui se passe présentement dans les SAQ, les distilleries, je ne sais pas combien de trentaines de gins qui sont rendus. Le marché, on va dire des vraies choses, il est saturé. Donc, les nouveaux gins, il n'y en a plus de place pour ça. Les ventes ont saturé. Les distilleries cherchent à se réinventer. Donc, là, on commence à tomber avec des produits aromatisés énormément comme de la vodka, je ne sais pas moi, au foin de coton avec des... Je dis des mots comme ça, mais on tombe avec une panoplie de produits qui essayent de pousser, mais qui cherchent, on dirait, une densité au travers. Puis vraiment, la sérum, pour moi, c'est ça qui va fonctionner. C'est vraiment la prochaine bague, c'est la sérum. Si on regarde les whisky, ils commencent à sortir aussi. Puis s'ils ont été chanceux il y a trois ans de commencer à en mettre en baril, bien là, ils vont commencer à sortir du problème qu'ils ont avec le gin. Mais ceux qui, aujourd'hui, ont un problème avec le gin puis qui n'ont pas fait de whisky, c'est là qu'il y a le problème. Si on parle de la sérum, on n'a pas de limite de vieillissement. C'est un produit qui se travaille très bien quand on est bien équipé. C'est vraiment un produit qui est niche au Québec. Puis vraiment, le marché va être à l'international. Moi, j'en suis convaincu. Aussi dans l'Ouest canadien, c'est des marchés qui sont ciblés. C'est vers là qu'on se dirige. Il faut le faire connaître au Québec, mais il faut aussi aller à l'international le plus rapidement possible. Puis tu as raison que les marchés vont différer beaucoup. On en parle souvent. En Québec, on n'est pas habitué d'avoir des eaux de vie. On en boit moins souvent des eaux de vie blanches traditionnelles qu'ils ont en France que partout en Allemagne, ailleurs dans le monde. Ils boivent quotidiennement ou pratiquement. Donc oui, ça se peut que la blanche aperce beaucoup plus en Europe. Puis nous, la transition va se faire tranquillement du brun au blanc. Puis éventuellement, tout le monde va apprécier le blanc à sa juste valeur. Exactement. Là, tu ne veux toujours pas nous dire c'est quoi l'aromatisation de ton prochain. Ça, c'est une surprise. Mais il est déposé à la SAQ. Donc là, j'ai déposé, ça fait une semaine. La SAQ, ça prend six mois qu'ils vont décider de le prendre ou pas. Donc c'est dans six mois qu'on va être capable de le voir sur les tablettes. Peut-être en vente sur place en janvier ou février. Tu viens de le dire, on peut aller vous visiter. Oui. Y a-tu juste une boutique où on voit aussi les installations? C'est plus du style visite ou juste boutique? On a une boutique et visite. Donc on a vraiment la salle de production qui donne avec une fenêtre sur la... En fait, la section visiteur qui donne sur la production avec des fenêtres. Vos heures d'ouverture, si on veut aller vous visiter, c'est quoi? Pour l'hiver, on est ouvert le jeudi, vendredi en après-midi, donc de 1h à 5h. Sinon l'été, on est ouvert mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans l'après-midi aussi, soit de 1h à 4h ou 5h. Il faut regarder sur notre site ou sur le Facebook, on met nos heures couramment. Simplement pour l'hiver, on tombe un peu en saison morte, on est vraiment dans la grosse production d'acérum brun. On est toujours ouvert, bien anyway, on a toujours quelqu'un sur place. Donc si quelqu'un se présente, c'est toujours moyen, mais c'est vraiment plus en après-midi qu'on peut faire des visites. Donc si je me rends en Nouveau-Brunswick ou si je vais dans ton coin, je peux juste écrire sur le Facebook, demain, à telle heure, je serai là, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un, il y a du moyen de visiter puis on va avoir une réponse, c'est ça? Exactement. Il y a un numéro de téléphone sur le Facebook ou sur l'Internet puis on ne gêne pas. Parfait. On avait parlé des cocktails possibles avec le Blanc, est-ce que tu as sorti quelque chose avec le Brun aussi? Oui, avec le Brun, il s'agence très bien. C'est l'old-fashioned, je vous dirais. Donc un peu d'amérissan, des d'oranges au travers qui est très, très bon. Ça fait ressortir les notes d'acérum brun. Sinon, ce qui est vraiment très apprécié si on parle de plus gros cocktails, parce que l'old-fashioned est quelque chose qui est plus concentrant en alcool, si on veut. Je vous dirais, c'est avec de la pomme. Donc on utilise du jus de pomme avec un peu d'amérissan, un peu de sirop d'érable puis sincèrement, ça se boit très, très bien. Je vous dirais nos deux gros vendeurs parce qu'on a fait plusieurs festivals. C'était les deux gros vendeurs, c'était l'acérum blanc limonade ou l'acérum brun aux pommes. Est-ce que tu y vas avec des épices à travers ton jus de pomme ou juste comme ça? Avec l'angostura. C'est l'amérissan, on retrouve des petites notes de clou de girofle au travers qui vient faire rehausser le goût de l'acérum. Oui. Parfait. Fait que là, tu nous parles des deux premiers produits. Le troisième secret qui s'en vient, est-ce que tu travailles déjà sur d'autres choses pour l'avenir? Là, présentement, comme vous savez, aussi les dits au Québec, on a toujours un peu de misère à faire nos frais. On n'est pas rien avec la SAQ, les marchés, ce n'est pas trop facile. Présentement, on planche vraiment sur la production. Cet hiver, on va se plancher sur l'acérum brun l'année prochaine. On a notre troisième produit qui s'en vient et qu'on travaille aussi. Juste avec ces deux-là, j'en ai jusqu'à l'été prochain. En fait, quand on parle d'acérum, comme tu l'as dit, on ne peut pas faire d'aromatisation. Pour l'acérum, c'est simplement l'acérum blanc ou l'acérum brun. Je vous dirais que les prochains efforts vont être mis beaucoup plus sur la mise en marché. Sur quel marché qu'on va aller s'attaquer pour faire connaître l'acérum? On va avoir nos trois produits aussi. On aura l'autre vie, l'acérum aromatisé, si on veut, qu'on ne peut pas appeler l'acérum brun, l'acérum blanc. Avec ces trois produits-là, je pense qu'on est capable d'aller en délire très loin. En me promenant sur votre Facebook, j'invite tout le monde à aller liker et suivre votre page Facebook. Je suis tombé aussi sur un produit d'Amélie Talbot d'Alchimia qui fait, en collaboration avec vous, je pense aussi, vous qui l'embouteillez, l'ensaché. Comment ça se passe, votre collaboration avec Amélie pour l'alimentateur? Oui, ça, c'est un... En fait, c'est une production qu'on a faite cet été. Ça a très bien été. On a fait... En fait, c'est 1000 caisses carrément qui avaient été commandées. C'était une limonade barbottine. Donc, limonade slush, si on veut. On prend notre petit sachet, on met ça au congélateur. Est-ce que tu y as goûté? Oui, oui, c'était très bon. C'est vraiment rafraîchissant, bel équilibre. C'était le fun. Excellent. Non, ça va nous travailler fort là-dessus. Ça a été vraiment un bon moment, un bon coup à donner si on veut. Parce qu'en fait, si on recule, je pense que c'était en mai, mais en avril, mai dernier, on avait eu un problème avec notre alambic. On a des faux de conception. Donc, on a eu un gros problème au niveau de la production. Puis, entre-temps, on a rencontré Amélie puis elle avait besoin aussi de faire son produit. Puis, on est rentré à 100 000 à l'heure. On est allé, on a fait sa production, on a fait 1 000 cases. Puis, tout en tout, ça a bien été puis ça a sorti. Je crois que la SQ l'a sorti une affaire comme le 15 ou le 20 août quand c'était supposé sortir en juin. Mais en tout cas, je ne veux pas partir de débat politique, mais mettons que ce n'était pas de notre faute que ça n'a pas sorti. On va dire ça comme ça. Puis, c'est quelque chose qu'on voudrait répéter l'été prochain. Puis, Amélie, on se parle couramment aussi en même temps. On croit vraiment qu'il y a une explosion qui va se passer avec les prêtes à voir cette slouch. Présentement, il y a comme un monopole si on veut là-dedans. Amélie a eu le culot si on veut de faire la première slouch québécoise. Donc, c'est vraiment très bien ce qu'elle a fait. Puis, c'est quelque chose qu'on veut perpétuer dans le futur. Oui, puis la slouch de l'autre compagnie que tu n'as pas nommée, je n'en nommerai pas non plus, mais elle était back order très souvent. C'est dommage qu'Amélie soit rentrée si tard que ça dans l'été puis 40 au début de l'été prochain. Ça devrait être un hit. Exactement. Donc, comme je disais, tout le monde qui ne sont pas déjà abonnés à la page de Distillerie Témiscouata, allez liker, suivre. Ceux qui ne sont pas déjà abonnés à notre groupe ou à notre page, faites-le. Découvrez les Distilleries du Québec, le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Puis, merci à toi, Mickaël, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci énormément, Patrick. Ça a été un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada